Et re-salut ! Donc tu parles de la sentinelle, t'as eu le déclaireur à ton donjon ? Voilà, exactement. Et bien, la eu le déclaireur, descends plus bas, et tu vas trouver. Je te promets, y'a 5 piques et jouets. C'est pas dans ton champ de vision, en fait, d'accord ? C'est pas gros ! Mais ça existe ! Moi, je devrais tomber dessus, parce que je m'agrandis dans deux directions en même temps, et... Ça commence à prendre de la place, quoi. Tu m'étonnes. Voilà. Bon alors, ça en est où, là ? Nulle part, et les ouvriers sont pas encore arrivés. Ce qui est rigolo, c'est que dans la petite colonie, là, elle produit en fait masse de bois. Y'a un stock de bientôt 100 de bois. On a 8 ans, là, en ce moment. Ouh, mais il se fait plaisir, ton éclaireur, là. Oh, que oui ! Il est passé en plein dedans, là. C'est en plein dedans, là, c'est vraiment chaud, là. Mais disons, il est rapide, là. Je pensais que c'était tout lent, mais... Donc déjà, il va en plein dedans, et ensuite il est rapide, bah dis-donc. Tu... 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 Tu vas tranquille, ça va, à vous ? Ah, voilà. Euh... Y'a beaucoup de forêts, je crois qu'on va raser un peu avant de s'agrandir. Y'a battu le bûcheron. Hop. Je vais réduire le nombre de soldats qui se font entraîner aux arènes. Ça permettra de... D'avoir du monde disponible pour les prochains bâtiments militaires produits. Je vais couper ce chemin de barbare. pirate chugur... M immerse ! Cherche-toi. Alors... Fais de la merde. Changer. Non, non, rien a changé. T'as continué. Hey heyy ! Alors celle-là, si tu la connais... Oui, oui. tu connais les poppies oui je les connais mais t'es un vieux oui comment ça moi aussi je connais les poppies bah t'es un vieux aussi voilà assume c'est bon t'es grillé papy c'est puis vas-y alors il faut une fleur attend c'est quoi le rythme il faut une fleur pour faire le monde non c'est pas ce qu'il faut pour faire le monde ne criez pas ne criez pas bon je vais commencer à faire de la mobilisation parce que les ouvriers sont arrivés toujours pas est ce qu'il y a un bateau sur l'eau on peut non on peut pas faire un glisser sur la carte ça tu restera appuyé sur le par contre on peut faire comme ça tu peux faire tu peux juste poser des points donc il n'y a aucun bateau il n'y a aucun bateau qui part pour emmener des bûcherons à la colonie russe bah écoute est ce que c'est un peu embêtant attend on va regarder un truc je vais regarder un truc à ta colonie russe oh mon dieu je voulais cliquer sur la carte qui était sur ton truc si je regarde là c'est marqué bientôt donc oui ça va arriver faut juste patienter ça peut prendre un bon moment quand c'est bientôt c'est que tu as un mec qui est en chemin mais tu sais pas où il est tu sais pas s'il est dans un bateau tu ne sais pas s'il est à pied un truc c'est qu'il est pas du tout sur la partie il fait toute la partie ouais du chemin qui ne sert que ça là j'ai une bonne nouvelle j'ai pu relier la La colonie de Bordeaux C'est normal, c'est chaud. On construit des bûcherons. Ah, les barricades qui se construisent enfin. Un petit peu. Wata, 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 wata. Petit problème. Waka, waka. Alors, production de charbon. Oh merde, on est en train de perdre de la production de charbon. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Bah moi, ça doit être mes mines qui doivent être épuisées depuis 30 ans. Moi, j'en ai fait deux mines de charbon, puis c'est tout. Ouais. Par contre, le stock de bois, il augmente bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire des charbonniers en masse. Euh, les mines de charbon, elles sont pas totalement épuisées. C'est au moins, mais... Ah, mais tu les as mis en plus déjà, toi. Parce que c'est pas mal qu'ils aient transformé en profondis. Non, non, c'est moi qui ai fait parce qu'elles étaient vides. Des profondis. Hop. Très profond. Voilà. Toi, tu te maintiens. C'est juste que t'as pas à bouffer. Ok. D'abord, on va attendre que t'as à bouffer, alors. Ok. Là, c'est cool. On a plein de charbonniers qui vont se construire. On va manger tout le bois qu'on a. Et puis, dans un petit moment, il faudra construire plein de... Bah, il y a un explorateur qui fait son job. Il y a un explorateur qui est... Ok. Alors, si tu sais où il est... Bah, si je te dis ça, c'est qu'il ouvre du jaune, en fait. Ah, oui, oui, j'ai trouvé, c'est bon. C'est lancé. Si c'est celui auquel je pense. Un qui est au... Si c'est celui qui est au nord, bah, je viens de le relancer. Voilà, ils m'ont commencé à m'en découvrir le terrain. Non, non, je t'ai parlé de ton explorateur à pied qui... qui s'est baladé... Ah, pardon. ... pour découvrir un peu plus de terrain ennemi. Non, non, moi, j'ai relancé une expédition. C'est dans la mer du nord. Si tu regardes, il y en a un qui est en train de... Bah, je sais pas ce qu'ils foutent tes bateaux, parce que les bûcherons ne sont toujours pas... Mais ça peut être très long, hein. Oui, en Russie. Bah, déjà, c'est la Russie. C'est grand, la Russie. Il y a plus de bûcherons en Russie, quoi. Ouais. Mais ils vont arriver. Faudra faire le plus vite possible un truc complètement autarctique, là-bas. Parce que sinon, ça va vraiment être le bordel. Bah, c'est vrai que c'est étonnant parce que c'est marqué bientôt. Je vois pas de bateau en route, en fait. Non, parce que j'ai regardé tout à l'heure et il y a pas de bateau en route. On peut pas... Ouais, bizarre, bizarre. Ça peut être un bug, aussi. Aujourd'hui, c'est la journée de la malnutrition. Non. Où la surnutrition. Bon. Je vais aller me chercher une glace aux fruits rouges. D'accord. C'est cool. Moi, je propose qu'on fasse une pause au prochain top, donc dans 12 minutes. Euh... Une pause pour que t'as quelque chose à faire, toi ? Parce que sinon, bah, du coup, je mange devant, donc... Ah, bah... Ouais. Pause pépé. Qu'il disait. Ok. Une pause pépé. Une pause pépé, ouais. C'est pour papy. Toutes les 20 minutes, un papy consommé. Hum. Comme disait ma grand-mère, un bon cri, un bon papy. Ouh, c'est très le lag. Ok, c'était une sauvegarde. Moi, je trouve personnellement que mon point de vue doit être très chiant à regarder. Je sais pas. De toute façon, c'est le genre de jeu, c'est... Faut le jouer, quoi. Faut pas le regarder, quoi. Ouais. Bah, moi, j'avais envie de faire seul LP. Et après, on verra bien. Peut-être qu'il y aura deux vues sur chaque vidéo. Et puis, à ce moment là, tant pis. C'est pas grave. Bah, comme t'as une vingtaine de perles qui agraient toutes tes vidéos, logiquement, t'auras déjà vu. Ouais, on verra. Alors, je suis en train de suivre les côtes. Bizarrement, ça a beaucoup monté ces derniers jours. En fait, j'avais fait une participation dans un truc, d'un mec qui s'appelle Lopoc, qui fait des corruptions de jeux vidéo. Et j'ai présenté... Et j'ai présenté une de ses vidéos. Et en fait, le mec, il a... Il vient de passer dans une émission d'un... Il avait 200 abonnés. Il vient de passer dans une émission, je ne sais plus quoi, mais où il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui regardent. Et il s'est pris 1500 abonnés dans la gueule en une journée. Et moi, c'est ce qui est drôle, c'est que la vidéo dans laquelle j'apparais, il y a plein de gens qui l'ont regardé du coup. Et j'ai eu 8 abonnés de plus. Mais j'ai senti le choc parce que normalement, je ne gagne pas autant d'abonnés en si peu de temps. Bref, coucou aux nouveaux abonnés. Ça se trouve, d'ici là... C'est un truc aussi que je veux mettre en place sur mon nouveau code dans le futur. C'est que tu puisses directement avoir accès... Enfin, montrer qu'on peut avoir directement accès aux vidéos ou à la liste des vidéos d'un éditeur par une URL, comme sur YouTube. Et euh... Est-ce que tu parlais là où il va faire un système, pourquoi pas, d'abonnement, etc. Pour être au courant des trucs qui sortent d'une personne. Ouais. Mais ça me fait chier. Je pense que ça marche sur YouTube. Les abonnements, ça t'envoie pas un courriel à chaque fois quand même. Euh... Si tu le fais comme il faut, oui, tu peux. D'accord. Parce que moi, ça me fait chier. Je trouve que ça serait un peu du spam. Non, parce que c'est désiré, mais... Bah, c'est-à-dire qu'après moi... Moi, j'ai remarqué que dès que tu fais un truc qui envoie des courriels automatiques, même si c'est des courriels qui sont désirés, il y a des connards qui te signalent comme spam plutôt que de se désabonner. Et après, bah, t'es rayé des listes de tous les serveurs Minitel à la con. Ouais. Du coup, tu peux plus communiquer avec la majorité des gens qui ne savent pas faire l'internet. Comme toi. Gouh ! Avec ton adresse Yahoo, Gmail, Microsoft. Ouais, bah écoute, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme on dit. Bah attends, t'es riff, t'as une super connexion suisse et tout. Alors, non, je suis désolé, riche, non, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que t'es en Suisse que t'es riche. Lalalala. Si tu veux tout savoir, en fait... Rien que le matériel que t'as est beaucoup mieux que moi. Oui, mais ma balance financière actuelle, je perds à peu près 300 francs par mois. Donc... Alors moi, pendant un an et demi, j'ai perdu 1000 euros par mois. Et là, il me reste 300 euros sur mon compte. Et c'est-à-dire le lier que je vais devoir payer le mois prochain. Ouais. Bon, c'est très la guerre. C'est très la guerre. C'est très la guerre. Bon, ça y est ? Ah non, t'es connecté, mais... Quoi, tu peux attaquer déjà, dis-le là où t'es ? Ouais, mais il faut faire gaffe. Il a des soldats de bon niveau, donc il faut... Il faut se méfier. Je viens de le voir chargé, en fait. On va quand même être atteint un peu le terrain. Tu parles bien du jaune, là ? Oui. Ok. D'ailleurs, où on est, la Russie ? C'est normal en Russie. Il est occupé. Quelle surprise. Il y en a un qui est dedans. Il y en a un qui est dedans, quand même. Oh, il y en a un qui est arrivé, waouh. Ouais, je t'ai dit, ça allait venir. Oh, c'est trop beau, ce baston. On dirait que c'est les Gaulois contre les Romains, tu sais. Ils sont tous en train de se fracasser tellement fort. Oh putain, mais ça ramène tellement fort aussi, que je vais baisser la vitesse, quoi. Ah, bah écoute, on va baisser, alors, si jamais. Non, non, mais... Moi, c'est bon, je baisse, je baisse au besoin. T'es pas obligé de te brider non plus. De toute façon, c'est plus intéressant à voir en ralentis les combats. C'est pas obligé, hein. C'est pas de là, je trouve, donc... Ouais. Alors... Oh, par contre, putain, c'est de mettre la vidéo en un seul morceau. Ah non, mais je mets pas tout en un seul morceau. Non, non, mais moi... Ah oui, pardon. Le mec qui veut la télécharger, il faudra qu'il reste connecté quelques heures. Bah écoute, je regarde chez moi actuellement le fichier vidéo. Le premier, il faisait 4Go. Et je n'ai profité pour faire une coupure nette. Je suis déjà à 6Go, là, actuellement. Je suis le deuxième, donc 10Go. Pour le tout. T'enregistres avec quoi, OBS ? OBS, ouais. Après, je fais du MP4 de bonne qualité et tout, parce que... Parce que je peux le faire. Et moi, je sais pas, le réencodage... Partir du moment où tu réencodes, ça nique un peu la qualité, quoi. Ok, alors on est en train de se faire massacrer, si jamais, hein. Ah bon ? Je sais pas, moi je vois que tu leur as piqué un truc et que t'as plus de bonhommes sur place que... Ouais, mais la question, est-ce qu'on va baisser plus vite que le jaune ou pas ? Il a un putain de soldat... Moi, c'est simple, j'arrête de progresser et j'attaque pas d'autres pour que toutes nos forces aillent là-bas. Ouais, bon, après, tu sais, on peut... Bah là, il a un soldat jaune surpuissant. Ouais, je vois ça, hein. Qui est bien lourd. C'est l'un à d'autre, surtout. Ouais. Bon, enfin bon, ils défendent, non. D'ailleurs, c'est bon, t'as réussi à garder ce que t'as pris, donc... Ouais, mais ce qui m'embête un peu, c'est que les soldats qu'on a qui arrivent, ils sont pas bien entraînés. Donc ils sont de mauvais niveau. Enfin, les fûcherons, ils sortent du terrain ? Ils peuvent sortir de la zone... Ouais. C'est bien, ça, non ? Alors, euh... Détruire, parce que j'ai pas le temps de démanteler, moi, je suis un fou. Non ! Bah, c'est pas pour trois bûches... Ouais. T'as tué. Ok, alors, euh... Voilà, nous avons actuellement deux, trois... Trois soldats dans les entrepôts, et tous les autres sont en train de marcher vers la guerre, en fait. Alors, chez moi, le live, il est resté bloqué il y a long temps, parce qu'il affiche encore la carte, en fait. Pratique. Je l'ai fermé il y a un moment. D'accord, donc, malgré toute la place que j'ai faite... On peut peut-être pas faire de bâtiments moyens ouverts. C'est génial. Bon, bah on va grandir avec une sentinelle, hein... La 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 la... Bon, bah c'est cool, je viens de libérer plein, 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 plein de soldats en plus. Alors, celle qui est, hein... Pour l'instant, je suis en train de... Je fais de la mobilisation générale, parce que... Bah, attends, je vais en vider chez moi, alors. Ah, je crois que je suis chez toi, en fait. Ah non, même pas. Pas vraiment, enfin, ça change rien, de toute façon. Celui-là, on va le baisser plein, celui-là aussi, celui-là, on va le baisser. On va faire... Des débutants seulement. Parce que moi, tous les mecs que je vois chez moi, pour l'instant, ils sont améliorés. Ouais, ouais. Hop, celui-là aussi, hop. Moi, je les envoie par paquet de 7, donc... Ok, et puis, on va retourner là-bas. Ah ! Comment ça allait avoir du monde ? Aux frontières, là. On va pouvoir fracasser un peu du soldat. C'est quoi ça ? T'as chaud. Eh, mais on a plus, on a plus du tout le charbon. T'arriverais à faire monter à la production de charbon, un coup, ou bien ? Euh, attends, bah, si on a beaucoup de bois, euh, oui. Ouais. À savoir, est-ce que le stock de bois, il est chez toi ou chez moi, quoi ? Parce que si je fais des charbonneries chez moi, c'est pas grave. Non, mais je m'ai déjà mis pas mal. Ça serait plutôt, euh... Attends. Ouais, on a remonté un peu en production de charbon, mais on est... On est un peu minable, quand même, là. On va se faire défoncer. Bon. On va tenter. 14 et 28. 19 d'un côté, et 10 de l'autre. On va voir si on arrive à choper ça. T'as envoyé au moins 35 soldats, je pense. Ah bah, quand même, hein. Pas déconner non plus. Tu vas voir, tu vas voir, il y a une marée de bonhommes qui vont arriver. C'est déjà fait. Il y a déjà une marée de bonhommes qui sont en train de se fracasser, là, mais... Je suis pas sûr qu'ils vont réussir à choper ce qu'ils doivent. Ah bah non, ils vont dans l'entrepôt. C'est que c'est pas encore... C'est qu'ils sont pas encore utiles. Chez toi, c'est... Il y en a un qui vient de partir. Ah non, il va s'entraîner à côté. Ah oui, moi, j'ai fait un truc optimiste. J'ai les mines de fer, la fondoterie, la forge, la ferme de 2H et les trucs d'entraînement. Tous autour de l'entrepôt. Ah bah, tu peux faire ça, les monstres quartiers. C'est très l'entrepôt que j'ai, d'ailleurs. Vraiment, il y a quatre soldats qui viennent de partir. Non mais ils sont tous entrés dans l'entrepôt. Est-ce que, du coup, on peut voir le nombre de soldats... C'est où là-dedans ? Non, non. Non, statistiques... Stock. Ensuite, ouvrier dans les entrepôts. Il y en a 46 en stock. Il faudrait voir ici. 44, voilà. Moi, il y en a 44 qui sont ici. Ah, il y en a qui partent chez toi, là. En masse. Donc, je sais pas si tu as des pertes ou si tu viens de construire. Non, je viens de prendre des bâtiments, en fait. Du coup... D'accord. Mais là, c'est pas la tranchantie, hein. Donc, je vais bien te vider de tout à l'heure. Ça, tu envoies des trucs, là. Ouais. Non, là, pour l'instant, c'est... L'Espagne, c'est rigolo. Enfin, dans le sens, on est en train de leur péter la gueule, mais... Easy peasy. Alors, euh... C'est un bâtiment de quelle taille, les éclaireurs, hein? C'est un tout petit. Tout éclaire, c'est ça. Mais regardez-moi ça. On est en train de tout leur prendre. Pouf, il y a plein de soldats qui n'ont pas en venir encore. Je vais essayer de voir si on n'a pas d'autres frontières qui arrivent à côté. Ah, ça va venir, ça. Pour ne pas se faire niquer bêtement en se focalisant sur les zones, quoi. Alors, ouais, ça a libéré une place. Du coup, je vais pouvoir faire un truc pour agrandir le terrain. Voilà. Sentinelle. Moi, je libère plein de soldats qui pourront peut-être aller s'entraîner un coup. Les sentinelles? Oh oui, ça coûte beaucoup de bois à construire, c'est bien. Du coup, j'ai déjà les ressources sur place. Yeah. C'est que là, s'il faut attendre un bateau, t'es tranquille, t'en as pour 40 minutes. Mais est-ce que t'as fait un... Tu me dis ça, mais est-ce que t'as un durcisseur de bois là-haut? Parce que... Non, non, mais attends, c'est du... La sentinelle, elle demande... C'est du bois dur, oui. Deux unités de bois dur. Alors, attends, je vais essayer en rasant un bûcheron. Mais il te faut faire un durcisseur de bois, du coup. Je vais faire démonter. Ouais, justement, je vais supprimer un bûcheron. Pour voir si ça me fait la place pour faire un durcisseur. D'accord. Bon, le jaune, il est mort. C'est cool. Par contre, si tu regardes, nos soldats n'arrivent pas à produire assez par rapport à ce qu'on perd. Ah, tu vas me dire, c'est pas grave, on a encore beaucoup de réserve. Et t'auras raison, mais... Et puis niveau bois, est-ce qu'on a... Ah, c'est l'heure! Salut tout le monde! À la prochaine! Bye!